Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux. Vendredi dernier, le Conseil constitutionnel a censuré, en raison du respect de la vie privée, un dispositif du Code de procédure pénale permettant la réquisition de données de connexion, comme les factures détaillées téléphoniques, dans le cadre d'une enquête préliminaire. Cette censure était attendue au regard de la jurisprudence des cours européennes. Le groupe démocrate est très attaché au respect des libertés, dont celui relatif à la vie privée. C'est la raison pour laquelle j'ai eu l'occasion d'aborder avec vous cette éventuelle censure et la nécessité d'en anticiper les conséquences. Pour notre groupe, il était indispensable de permettre aux forces de police et à la justice d'avoir les moyens légaux pour accomplir les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, mais dans le respect des droits de tous les citoyens, c'est-à-dire en assurant un usage proportionné d'une technique de surveillance pouvant être très intrusive. Conscient des conséquences manifestement excessives, quand j'endrerai l'abrogation immédiate des dispositions contestées, le Conseil constitutionnel l'a différé au 31 décembre 2022. Ainsi, les mesures prises avant cette date ne pourront pas être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. Cet effet différé, qualifié par un avocat de « bombes à fragmentation », pose plusieurs questions liées à cette période de transition. Pour tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel, quel agenda législatif envisagez-vous pour mettre notre législation en conformité avec la Constitution et la norme européenne ? Mais en attendant de légiférer à nouveau, comment vont pouvoir se faire les enquêtes préliminaires ? Ne pensez-vous pas qu'il existe un risque de recours contre l'inconventionnalité de ces mêmes articles par des avocats qui pourront toujours invoquer l'arrêt du procurateur de la CGE du 2 mars 2021 ? Enfin, comment allez-vous budgéter les postes de magistrats dédiés à ces questions et à cette transition ? Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Philippe Latombe. Merci pour cette question qui démontre, s'il en était encore besoin, que le groupe Modem et vous-même êtes particulièrement attachés aux questions de procédure pénale, dont je rappelle ici qu'il est enseigné à tous les étudiants de ce pays qu'est les Sœurs Jumelles de la Liberté. En réalité, la décision du Conseil constitutionnel rendue vendredi dernier n'entend pas restreindre, bien évidemment, les prérogatives du parquet, mais il entend restreindre le champ des infractions concernées, et vous l'avez parfaitement compris, par la saisie des données et notamment des FADET. Il s'agit de la recherche d'un juste équilibre entre, d'une part, le droit à la vie privée, et la recherche des auteurs d'une infraction, ce qui, d'ailleurs, existe déjà, vous le savez, là aussi, en matière d'interception téléphonique. Les enquêtes en cours ne seront pas concernées par cette décision qui nous fait obligation de légiférer, avant le 31 décembre 2022, ce que nous ferons ensemble dans le premier véhicule législatif possible. Je veux vous rassurer, l'arrêt procurateur de la Cour de justice de l'Union semble ne concerner que le parquet estonien. Enfin, la modification législative à intervenir n'aura aucune incidence en termes d'effectifs de magistrats. Puisque l'on évoque le Conseil constitutionnel, j'ai entendu ce matin l'un des prétendants à la magistrature suprême dire, je cite, que le Conseil ne fera pas la politique de la France et qu'il faudra qu'il s'y habitue. Ben voyons ! D'une part, ce monsieur n'est pas encore élu, d'autre part, l'article 62 de notre Constitution nous impose de nous conformer aux décisions du Conseil constitutionnel. ça s'appelle l'état de droit et c'est très bien comme ça.